Voilà, ce matin, vous avez vu le titre, « Quand les autres nous déçoivent ». Écoutez, c'est un sujet que je médite depuis plusieurs semaines. C'est un sujet qui, personne n'échappe, personne, personne ici le peut dire. Moi, je n'ai jamais été déçu. Je pense vraiment, ce matin, que ça vient du fond du cœur. Je veux vraiment vous encourager, mes frères et mes sœurs. C'est le but aujourd'hui de cette parole que je vais vous parler, c'est que vous soyez justement encouragés. Ce que je vous parle aujourd'hui, c'est quelque chose que vous allez faire toute votre vie jusqu'à votre mort. Ce n'est pas compliqué. Il y a toujours quelqu'un qui va nous décevoir jusqu'à notre mort. Et c'est important qu'on rentre dans notre cœur des éléments de notre Seigneur Jésus-Christ afin de passer au travers de ça. Donc, je veux commencer par l'introduction ici qui est Colossien. Colossien ici, le Paul, au début du chapitre 3, c'est le comportement chrétien. Il dit ceci, « Si vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu, attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Pourquoi? « Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Et quand le Christ paraîtra aussi avec lui dans la gloire, alors nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. En acceptant Christ, notre vieil homme est mort. » Paul nous exhorte à faire mourir, tout de suite après, les versets qui suivent, à faire mourir les œuvres lâchants qui sont des ténèbres, ainsi que certaines attitudes, la colère, l'animosité, la méchanceté, la colomnie, la médisance, le mensonge qui était le vieil homme. Mais maintenant, maintenant, nous avons revêtu l'homme nouveau, selon l'image de celui qui l'a créé. Qu'importe notre statut social, pauvre, riche, à craquer, il n'y a pas d'importance, que tu es roi ou que tu sois le maire ou qu'importe que tu as, Christ est devenu tout et en tous. Et tout de suite après, les versets 12 à 15, c'est des versets que ça concerne toutes ces attitudes-là. On va aller plus à fond d'une attitude bien spécifique quand les autres nous déçoivent. Mais ce verset-là devrait constamment, on devrait l'apprendre par cœur, complètement par cœur. « Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a le sujet de se plaindre à l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonnés, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. C'est important. Règne dans nos cœurs. Et soyons, soyez reconnaissants. Moi, je le dis à moi aussi, là. On dit au verbe « vous », là, mais soyons reconnaissants. Ça me parle à moi aussi beaucoup. Donc, c'est des versets qui devraient constamment véhiculer entre nos deux oreilles quand il nous arrive des choses, dans des attitudes qu'on était avant et qui revient au galop, souvent. Ce matin, on va parler de ça, cette attitude-là. On appelle l'attitude, si ce n'est pas bien géré, si on ne gère pas bien cette attitude-là, on peut sombrer dans bien des problèmes. Même, on parlait de joie de salut tantôt. On peut même étouffer cette joie du salut. Être triste parce qu'on appartient à Christ. Pas drôle, ça. Vraiment pas. Donc, c'est la déception. Écoute, la déception, là, vous avez vu la déclaration d'intéraction, à presque tous les jours de notre vie, on est déçus, c'est ça que j'ai marqué, là, dans mon bulletin, nous sommes déçus de quelque chose. Nous vivons ce que je veux vous parler ce matin. Pourquoi vivons-nous cette déception, une déception quelconque? Quand vivons-nous une déception? Quelles sont les conséquences, parce qu'il y en a énormément, de ne pas bien gérer nos déceptions, et principalement avec les autres? Et comment dois-je réagir à nos déceptions? C'est quoi le mot déception? On dit, ouais. Mais c'est bon, on va donner une définition. C'est un fait d'être déçu, trompé dans nos attentes, notre espérance. C'est pour ça que c'est important qu'on fasse le tour ce matin. Parce que ça, la déception peut aller juste à toucher notre relation avec Jésus-Christ, profondément en plus. Vraiment. Puis dire, à quoi ça sert? Où est Christ? Où est mon sauveur? Régulièrement, on va faire quelques petits exemples dans notre vie, puis là, il y en a-tu? Vacances annulées, ça c'est des petites déceptions, cette affaire. Une orage qui ruine un pique-nique, je voulais mettre de quoi, de visuel. Un super annulé, t'anticiper, puis là, puis etc., etc. Ça c'est, des petites déceptions, il y en a régulièrement. Mais vous savez qu'il y en a qui s'accrochent à des petites domaines, qui ne s'en remettent pas pendant deux semaines. Mais là, c'est là qu'il faut regarder au Seigneur, mais on arrive à la solution. Mais il y a d'autres déceptions plus sévères. Un travail qui ne nous satisfait pas. Chaque matin, tu vas à Baptiste, tu dis, j'ai la défaitue, je la brûle dessus, je fais-tu quoi? Non, c'est que j'exagère. Mais on n'aime pas le travail qu'on fait. On est déçu, déçu du patron, déçu de son chum, de son collègue de travail. Qu'importe, là, ça s'alimente, le feu bouille, la boucane sort, puis ça, ça monte tranquillement, parce que tu étais toujours déçu. Un enfant qui se rebelle, c'est des déceptions dures à gober. Des fois, ça dure deux mois, six mois, un an, dix ans, vingt ans. Tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Un mariage qui s'intensifie en amertume. Ça, c'est pas facile. C'est pas toujours rose, hein? Les roses sont pas toutes en lourdes. Il y a des épines, puis des fois, ça va pas tout le temps bien. En passant, mon épouse est au camp. C'est juste pour pas vous soyez inquiète, là. C'est le temps qu'à parler du sujet, je voudrais pas vous porter. Tu sais, ça va bien pour jouer à or un matin, ça va pas bien. Elle est au camp, puis elle s'il y a, qui prépare le dîner pour le GBU, fait que faites-vous en pas. Elle était à la cuisinière pour la fin de semaine. Je vous mets une parenthèse, là. Je veux pas, mes frères me savent, vous partez un peu. Une relation fraternelle qui se détériore. Des fois, ça arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Puis, tant qu'on n'en sort pas, on finit par blâmer Dieu. En oubliant la promesse suivante, Isaïe 49, 23. Ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. C'est ça qu'on oublie. Parce que l'éternel nous ramène dans le bon sens. Mais, la déception, la plus dure à gérer, c'est quand les autres nous déçoivent. Ah là, j'en ai pour le reste du message ce matin. Quand les autres nous déçoivent. Ça peut être un frère ou une sœur, écoute, je veux dire, dans notre famille, ou ça peut être à l'église, ça peut être un pasteur qui dit quelque chose qui nous déçoit, ça peut être n'importe quoi, mais t'es tout là, je veux pas juste aller juste à l'église. Mais à l'église, on n'est plus chatouillé un petit peu. Comment ça se fait que lui, il est supposé d'avoir de l'amour puis là, qu'est-ce que ça fait? Pourquoi il fait ça? Mais moi, je veux faire le tour avec vous parce que le Seigneur, il savait, c'est lui qui nous a fait. Il sait qui on est. Puis, il a tout mis dans son écriture pour qu'on puisse passer au travers de ses épreuves. Peut-être que vous avez déjà entendu plusieurs fois, ou vous l'avez déjà vous dit vous-même, même moi, ça m'a passé par l'esprit, mais je peux l'avoir dit, dans toutes ces années-là, finalement, on oublie des choses. Si c'était pas les autres, la vie serait bien merveilleuse. Serait merveilleuse, hein? Non? Vous avez jamais dit ça? J'avais pensé, ah, je suis fatiguant. Bien sûr que c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que nous avons besoin des autres. Dieu nous a créés relationnels. Lui-même, Dieu, il a une relation propre avec son fils Jésus-Christ. Avec le Saint-Esprit, ils font une famille. Puis, ils nous attachent tous ensemble. Vous savez, non, non, on a besoin des autres. On n'est pas fait pour s'isoler. Ce n'est pas ainsi que Dieu nous a créés. Car Dieu a mis en nous un désir d'être en relation avec les autres. Passé plusieurs jours, je sais qu'il y en a des ermites, là. Mettons, c'est des exceptionnels. Tu sais, mais moi, quand je fais une couple de jours, là, je suis fatiguant pour moi-même. J'ai le goût de parler, partager avec quelqu'un d'autre. Non? Bien oui, tu as le goût de verbaliser, tu as le goût d'échanger, de dire des choses. Mais on voit ici que Dieu a prévu. Quand Dieu créa l'homme, il vivait dans l'environnement le plus parfait qu'il soit possible d'imaginer, mais sa vie n'était pas complète. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est écrit noir sur blanc et il créa Ève. Dieu sait que nous avons besoin des autres et nos joies, nos joies les plus intenses proviennent souvent de nos relations avec les autres. Des fois, on va participer à une activité, on sort et on a le sourire juste ici et ça va être simple que le lendemain, tellement on est joyeux dans la présence du Seigneur d'abord parce que, écoute, c'est une joie encore plus profonde, mais on est heureux d'avoir échangé certaines choses ensemble. Néanmoins, vous savez qu'il n'y a aucun aspect de la vie humaine n'est plus rempli de difficultés et de brisements que les relations interpersonnelles. Il faut travailler dans un milieu, OK, dans un milieu public, que ce soit dans le camp que Louis faisait l'autobus, dans les milieux, n'importe, même à n'importe qui de vous autres à travailler dans un milieu public, ce n'est pas facile. Il y a des matins que les visages ne sont pas beaux. Ça va très mal. Et dans ces choses-là, ce qu'on peut observer, en fait, quand tu as passé une journée, tu te dis, oui, je pense que ce gang-là, je tasserais, on m'en prendrait une nouvelle, mais c'est parce que le pire, c'est que vous allez arriver à la même place. Ça va être d'autres choses. Vous allez être déçus, pareil. Je pense que je change de gang. Mais ce qu'on peut observer régulièrement, les gens peuvent être désintéressés, pleins de beauté, mais ils peuvent être aussi difficiles. Tout ça que c'est compliqué. Entêtés, égoïstes, irréfléchis, méchants, manipulateurs, on peut en mettre une liste pas mal plus longue. Mais là, on va vous dire quelque chose, le problème n'est pas seulement avec les autres, mais il nous concerne aussi. Et c'est là qu'on rentre dans le bois qui blesse. Ça nous concerne. Un des gros facteurs qu'on va voir dans les prochaines minutes, on est la solution au problème. Ce n'est pas le voisin. Nous sommes la solution à notre problème. Vous allez voir. Mais premièrement, pourquoi il y a des conflits? Pourquoi ça existe? Puis pourquoi ça semble impossible? Pourquoi à s'entendre? Premièrement, c'est qu'on est issu de différentes cultures. au arrière-plan. Il faut prendre toujours ça en tête. Quand est-ce qu'on a des choses qui nous déçoivent, on va dire, « Ah oui, mais elle ne pense pas pareil d'où qu'elle vient. » Tu viens du Cameroun, ce n'est pas pareil. Tu sais, je viens, même dans notre propre pays, tu viens de la Colombie-Britannique, tu te retrouves ici, tu dis, « Oh, je dirais même une Val-d'Or » si je rapproche. Donc, type de personnalité aussi, c'est différent. Type de personnalité, on a des personnalités différentes. Imaginez, ça serait tout pareil. Bon, je ne suis pas sûr. Pas sûr. Pas sûr, pendant que. Ça serait très plate. Écoutez, ça serait très plate et on ne grandirait pas. Non, je vous dis, c'est mieux de regarder comme Dieu nous a créés. Personnalité différente, puis on doit s'ajuster, travailler sur notre propre cœur. Et aussi, la race, il y en a qui croient, puis c'est le même, les guerres existent aujourd'hui, toutes ces choses-là dans le monde entier parce qu'ils croient que sa race est supérieure aux autres. Ah, et nous, là, je ne veux même pas nommer la race, mais nous, on a une race pure. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé. Ils croyaient qu'ils étaient une race pure. Donc, écoute, ça peut-tu amener des conflits, ça? Ben ça. Mais vous savez, on n'a pas besoin aussi de différences de race. On a même, des fois, une supériorité entre nous avec notre propre race. Souvent, des fois, on se croit supérieur à un autre. Parait que je ne sais, la personne sait tout puis l'autre ne sait pas. On est, c'est entre nous. Mais c'est ça qu'il faut savoir aussi. Mais derrière tout ça, c'est quoi le plus profond sentiment que nous avons qui fait que ça, on a des conflits? si nous voulons que les choses aillent comme nous le voulons. C'est le plus gros problème. Mais suivez-vous? Qui n'aime pas que ça marche comme nous autres? Comme nous, là. Moi, matin, je vais avoir ça de telle manière. Puis là, nous disons ça, si cette personne faisait simplement les choses de ma façon, on pourrait s'entendre. là, vous comprenez ce que je veux dire? C'est déjà là qu'il parle de conflit. C'est un item qu'on doit regarder. Est-ce que vraiment, est-ce que vraiment ce que je désire est ce que je veux? Ça fait quoi? On va aller plus en détail. Je ne veux pas aller d'avancer les choses, mais commencez à comprendre où je m'en vais. On faut regarder notre cœur. Notre problème, c'est écrit ici dans Jacques 4.1. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas? De vos passions. Qu'ils combattent dans vos mondes. Vous savez ce que j'ai dit en l'eau? Malheureusement, l'autre personne pense la même chose que vous. Il devrait faire ça comme moi, mais l'autre aussi pense pareil. On a tous des personnalités différentes avec des points de vue différents de manière à faire. J'ai, de temps en temps, je vais vous sortir quelque chose comme si tu changais des circonstances. C'est une femme qui disait, puis quand je dis femme, ça peut être un homme. C'est OK? C'est juste parce que j'ai besoin de vous donner une image. Elle disait ceci. Nous pensions que le fait de déménager dans une autre région agréable du pays et de bâtir une nouvelle maison nous rendrait heureux. mais tout ce que nous avons fait, c'est d'amener nos problèmes avec nous. J'imagine qu'un gars nous dirige maintenant vers le divorce parce que quand je parlais le problème, quand c'est les autres qui ont le problème, les coupes, ça commence là. Il ne faut pas penser que ça ne commence pas là. C'est déjà la base. Comme quelqu'un dit, bon, ben là, moi, je suis en réglise locale. Je vais régler les bons problèmes. Tout ce qu'il y a de faire, je suis face avec ça. Puis de ça. mais tu n'as pas changé de problème, ton attitude, elle va être déçue pareille parce que tu as un problème du cœur. Puis on va voir des détails. Je vais vous donner sept éléments tantôt, sept choses qu'on doit faire pour que Dieu puisse nous aider à être moins déçus des autres. OK? Donc, notre problème, nos problèmes les plus sérieux sont en nous, dans notre propre cœur, dans nos pensées. Nous ne pouvons les régler complètement qu'en les confrontant et en cherchant l'aide de Dieu pour nous changer. Matthieu 15-19, il dit ceci, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres, les adultes, les impudités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. On n'est pas immunisés, nous autres, là. Les chrétiens, on est touchés par ça. Notre vieille nature pécheresse vit toujours en nous. Puis elle essaie constamment de prendre le dessus. Surprenez-vous pas, mes frères, mes sœurs. Ne vous surprenez-vous pas. C'est la même chose pour moi. Lui, Satan, veut tout ce qu'il veut, c'est diviser les chrétiens pour qu'on se détruise notre témoignage avec. Seul l'Esprit Saint peut maîtriser notre vieille nature. Il n'y en a pas d'autre. Et il la vainque avec l'amour de Dieu. Donc, c'est quoi la priorité de Dieu? C'est vivre avec amour. Dieu, sa priorité, c'est qu'on vive avec amour. Vous savez, il y a un nombre impressionnant à chaque année des conférences partout dans le monde pour trouver des voies d'entente. On vient juste d'avoir une réunion au G7. Ça a coûté juste 100 millions pour s'entendre. Pas grand-chose. Puis, ils ont parti, je sais quand même avec les idées. Il y en a encore des unes ou deux. Mais je ne pense pas qu'ils ont fait grand-grand-chose. Pour moi, c'est... Mais écoutez, je ne vais pas faire un débat là-dessus. C'est juste pour vous dire qu'on essaie, on essaie de trouver quelque chose, une solution à tous nos problèmes, nos conflits. Et là, qu'est-ce qui se dit entre eux autres? Nous devrions apprendre à nous aimer les uns les autres. Et si nous le faisons, nous n'aurions pas autant de problèmes. Oui, mais il ne change pas pareil. Il y a raison. On parle des vraies affaires. C'est tout à fait vrai car il est impossible d'aimer et d'haïr quelqu'un en même temps. Et c'est écrit dans 1 Pierre 4-8. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. Ce n'est pas pour rien notre Pierre parle de ça. Un ardent amour. Et on va aller plus à fond car l'amour couvre une multitude de péchés. Comment c'est ça qu'on n'y arrive pas? C'est parce que la parole de Dieu, la volonté de Dieu pour nous est que nous devenions semblables à Christ. Ce qui signifie que notre caractère devienne le sien. Sais-tu si facile que ça? Non. Ça ne l'est pas. Ça prend juste un Dieu tout-puissant pour changer notre cœur. L'Écriture qui est là. Il faut constamment avoir ça dans l'esprit. Mais là, oui, mais Seigneur, tu sais, je suis vraiment déçu. Là, on parle d'une grosse déception. Ça, ça dure, ça fait deux semaines. Puis là, tu n'en reviens pas encore. Puis là, au lieu de virer sur le bon bord, tu t'en vas sur le mauvais bord. le Seigneur, il dit, oui, mais rappelle-toi que je t'aime. Rappelle-toi que je t'aime. La parole de Dieu nous appelle dans Ephésiens 4, 22, il dit, nous déployés du vieil qui se corrompt par les convoitises trompeuses et de revêtir l'homme nouveau, créés selon Dieu dans une justice, une sainteté qui produit la vérité. Il nous a créés selon Dieu. On n'a pas d'excuses. Est-ce qu'il nous a créés juste pour enlever nos mauvaises habitudes ou quelque chose de beaucoup plus profond? Tu sais, tu ne t'entends pas avec personne, les autres te déçoivent, mais là, « Ah oui, mais Seigneur, je fais les bonnes choses que tu me demandes. » Non, non. Il y a une attitude que tu as dans tes mains qui fait que si tu ne fais pas attention puis que tu ne la gères pas, tu peux mourir avec. On ne parle pas de perdre de celui-là, je veux juste dire le mal, vous allez voir le mal, le mal que ça fait de persévérer dans ça quand les autres nous déçoivent et que là, on ne se regarde pas. Il faut se regarder. Je vous le dis, ça commence dans le couple. Ça recommence là puis après ça, tu continues, tu étais en ça avec tes amis, tes frères, tes soeurs, tous les frères et soeurs de l'Église, tout ça. Là, le verset que je viens de parler dit qu'elle rapporte ça là à s'entendre avec les autres et dit, « Vous avez revêtu l'homme nouveau. Cette vérité contraste avec la tromperie et de la séduction. » Donc, nous, les croyants, nous sommes des renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Nous ne sommes plus ignorants. Nos pensées ne sont plus vaines. Notre compréhension n'est plus obscurcie. Elle n'est plus dans les ténèbres. Elle est dans la clarté. Nous, les croyants, nous sommes plus vigilants. Ça devrait. Et nous avons appris. Nous sommes de nouvelles personnes en Christ. C'est pour ça. L'amour. De nouvelles personnes en Christ, ce n'est pas conséquent. Nous ne pouvons plus vivre comme des païens. Ça, c'est quelque chose qui nous personnalise. On ne peut pas se permettre d'être déçu quand on parle déçu des autres, d'une déception puis vivre toujours d'une déception. Donc, à résumer, ces versets disent « La volonté de Dieu est que notre caractère soit le reflet de celui de Christ et que la nature profonde de son caractère, c'est quoi? L'amour. » 1 Jean 4, 16 « Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Le verset que je suis en train de vous lire, oh, j'ai dû faire un coup, non. Le verset que je suis en train de vous lire, Dieu est amour, connaître l'amour de Jésus-Christ, vivre l'amour de Christ. Quel, on en a pour la vie, pour la vie. Jean 13, 34, 35, et ça, c'est un, j'en parle souvent de ce verset-là, puis c'est un verset qui, c'est un verset qui doit rouler constamment dans notre esprit, constamment. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres à ceci, tous reconnaîtrons que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Puis vous connaissez l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Il y a différents, il y a quatre sortes d'amour, même hier, aucun, on parlait de ça parce qu'ils ont tous des thèmes, la paix, je trouvais ça bien plaisant. Chacun avait des groupes, un c'était la paix, l'autre c'était l'amour, l'autre c'était la patience, et ainsi de suite. Mais là, il y en a un qui a parlé de l'amour. Il y en avait trois, vous les connaissez, c'est Eros, on parle de la tyranse physique. Mais le strange qu'il y a, moi, on en avait quatre, qui est la très familiale, l'amour entre les enfants puis les parents. Filios, filio, qui décrit l'amour fraternel, fraternel, l'amitié, comme l'église de Philadelphie. possède une signification beaucoup plus profonde, un étendu de celui qui est l'employé dans le Nouveau Testament, c'est Agapé. L'amour Agapé. Ça a des années, j'entends ça. L'amour Agapé. Seigneur, donne-moi un amour Agapé. Ton amour. Un amour qui s'étend même à ceux qui ne sont pas aimables ou qui ne méritent pas d'être aimés. La parole de Dieu nous dit qu'il s'agit du type d'amour que Dieu a pour nous. C'est cet amour-là que Dieu a pour nous. Et ce type d'amour, on devrait l'avoir pour les autres. Même s'ils ne sont pas agréables. L'amour Agapé n'est plus qu'un beau sentiment ou un désir momentané d'agir avec bonté. C'est l'amour que Dieu veut que nous ayons n'est pas une émotion. Ce n'est pas qu'une émotion. Tu aimes vraiment. Une décision consciente. Ah, il a flayé, lui-là, il est dépassé. Non, non, c'était un amour. Tu l'aimes. Pourquoi tu l'aimes? Parce que Christ, il t'aime. Il t'aime. Je dis des fois, je ne suis pas aimable. Seigneur, je ne peux pas être aimable. Regarde. Je t'aime pareil. Regarde à la parole. Regarde à moi. C'est une décision constante de notre part de faire passer les autres avant nous. Et ça, c'est du travail. Suivons pas notre cœur humain. Ça ne marchera pas. Philippiens 2,4, il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc, c'est cette sorte d'amour que Dieu nous porte. Un amour si profond que Christ a quitté comme on a parlé ce matin au repas du Seigneur. La gloire du ciel pour venir mourir pour nous sur la croix. Ça prend tout un amour pour des pécheurs qui ne méritaient rien. Personne ne pouvait mériter quoi que ce soit. Absolument pas. Le contraire de l'amour agapé, c'est l'égoïste. Mais Christ remplit notre cœur. L'égoïste ne peut pas rester. Si tu laisses de la place, ça va. Mais si tu ne laisses pas de place, c'est ton amour agapé, il prend le bord. Quelle est la question, mes frères, mes soeurs, quelle est la priorité de Dieu pour nous? La priorité de Dieu est que son amour devienne ce qui caractérise notre vie. Car c'était ce qui caractérisait la vie de Christ. On a pris le repas du Seigneur ce matin pour ça, pour reconnaître ce qu'il a fait pour nous. Mais on doit viser cette chose. On ne peut pas le faire par nous-mêmes. Seulement par Jésus-Christ qu'on peut le faire. À chaque fois qu'on a une déception profonde, posons-nous les questions suivantes. À quel endroit je me situe? Qu'est-ce que je dois comprendre dans ce qui m'arrive? Pourquoi suis-je déçu à ce point? C'est des questions extrêmement importantes. Ça peut durer deux semaines, un mois, un an. Ne croyez pas ça, ça peut durer jusqu'à un an. Mais ne soyez pas inquiets, Dieu va répondre. C'est long. Non, je sais. Mais ce que je te dise, c'est que si vous restez là, lui, Dieu dit, je vais former ton caractère. Je veux que ton caractère change. Je veux que ton caractère change. Oui, mais Seigneur, c'est long. Moi, j'ai moins qui a raison. Les autres n'ont pas raison. C'est moins. Frère et ça, notre moi est très fort. Très fort dans nos profondes déceptions. La majorité des déceptions qu'on vit, c'est nous qui l'a créée. Parce qu'on est des têtes entêtées. J'ai tout dit ça tantôt, Je me souviens tout par cœur. C'est ça. Il faut vous souvenir de ça. Il faut regarder le fond de notre cœur, aller par l'Écriture, par la parole de Dieu, d'aller dans le fond, dans le fin fond de notre cœur. Vous seul, Dieu et vous, peut aller aussi creux dans votre cœur. maintenant, on doit grandir en amour. C'est le fondement. Par là, j'arrive aux sept points que je vais défiler. Mais il faut quand même ces choses-là. Il faut se mettre en tête, grandir en amour. Comment ça, ça peut devenir une réalité? Une chose est sûre, ça ne vient pas par un accident. Pouf, un matin, je suis amour. L'amour d'agapé, je parle. Un matin, non, ne croyez pas ça. Seigneur, tu touches ton cœur et tu ouvres les yeux, mais tu viens de venir au monde. Tu viens de prendre la présence de Dieu dans ta vie. Mais là, tu commences. Puis là, c'est des efforts à aimer les autres. Par quoi? Avec l'aide de Christ, avec l'aide de Dieu. Ça, tu vas pouvoir commencer à aimer les autres. Vraiment. C'est toujours en s'approchant plus de Christ, en lui soumettant nos vies, permettant à son Saint-Esprit de nous changer. Vous voyez où je m'en vais? C'est Saint-Esprit qui va vraiment nous changer. Galates 5, 20, dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Vous savez, si on n'a pas l'amour agapé, on n'est rien. Ça sonne, c'est bas, ça résonne, il n'y a rien. Ça prend l'amour agapé. Non, ne nous décourageons pas. Moi, je découvre encore aujourd'hui, après des années, puis je trouve donc que j'étais ignorant. Puis je dis, Seigneur, enlève encore davantage. J'en ai pour la vie, jusqu'à ma mort. Je découvre encore de plus en plus l'amour agapé, graduellement. Puis là, je vois comment j'ai un cœur mauvais. Puis qui fait ça? C'est Dieu. Mais bien, découragez-vous pas. C'est parce qu'il est en train de vous montrer qui on est. C'est ça que je veux vous expliquer. Donc, la majeure partie, comme je vous dis, j'ai des choses que Dieu m'enseigne encore là-dessus. Fait que, mais j'ai conclu, je vais l'arrêter, je lui dis, c'est correct, Seigneur, j'ai compris. J'en ai jusqu'à ma mort. Quand ils vont me mettre dans une petite boîte, là, je ne sais pas s'ils vont me mettre dans une boîte, dans une grosse boîte, dans une petite boîte, c'est pas important, mais ça va être en pouchée. C'est sûr. Donc, c'est ça que je fasse. Le plan de Dieu est de nous donner la paix, la paix avec Dieu, la paix dans nos cœurs, la paix avec les autres. C'est spécial que quand on était à la paix, il y a quelque chose qui s'est passé entre Dieu et nous. On a eu la paix. Vraiment? Cette paix-là, moi, tout de suite, quand le Seigneur a touché mon cœur, il y a une paix immense qui s'est produite dans mon cœur. Et là, tranquillement, la paix a commencé à grandir dans mon cœur. La paix avec mon cœur, c'est pas drôle, ça, hein? La paix avec mon cœur, t'as trois sortes de paix. La paix, tout de suite, avec Dieu, c'est réglé. Mais la paix avec toi, ça prend un peu plus de temps. Et là, ça prend 20 ans. Il y en a d'autres 5, 10 pour avoir la paix complète parce qu'on a du bagage. On en a du bagage en arrière de nous autres. C'est incroyable. Puis là, il faut tout faire la paix dans notre cœur. Pourquoi est-ce qu'il t'arrive ici? Pourquoi est-ce qu'il t'arrive ça? Pourquoi est-ce qu'il t'arrive ici? Et là, Dieu te montre bien des choses, tranquillement. Mais le troisième paix, la paix avec les autres, malheureusement, c'est un processus qui dure toute votre vie. Quand vous allez arrêter de respirer, vous allez arrêter d'être déçus. Mais c'est comme ça. Avoir la paix avec les autres, c'est pas évident. Pas du tout. Je peux vous le dire, mais c'est pas évident. Je réfléchissais à ça, ce message-là. J'ai dit, voyons donc. J'ai dit, j'en ai pour... Il dit, je kiffe, hein? Ben voyons donc. C'est long ça. Moi, je suis joué à 100 ans. Ça va faire quoi? Il dit, je kiffe, hein? C'est le même que ça marche. Donc, un Timothée, un 5, il dit le but de cette recommandation que Paul disait à Timothée. C'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Question. Est-ce que notre but? C'est-tu notre but? Notre but de vraiment avoir cette paix avec Dieu, avec nous-mêmes et avec les autres? Ça, ça devrait tout le temps rester là. Tout le temps, tout le temps. Puis quand on s'échappe, qu'on se ramène avec les 7 points que je vais donner. C'est pas les 7 points, tu sais, c'est pas la loi des mèdes et des perses, mais c'est au moins 7 points de base. Si on en remet trois autres de plus, c'est pas grave. Là, l'autre point, c'est apprendre à aimer. Il est essentiel d'aimer les autres, mais comment pouvons-nous mettre ça en pratique? Comme j'ai dit tantôt, il n'y a rien de plus complexe que la personnalité de l'homme. Il n'y a aucune formule magique que j'ai pour y arriver, pour privater toutes les situations en relation interpersonnelle. Les rayons de librairie, de bibliothèque, plein, t'en as plein de conseils. Tu peux faire ci, tu fais ça, mais ça part toujours de l'idée d'un homme. En quelle part? Lui, il dit, j'ai essayé ça puis ça marche. Mais des fois, tu regardes sa vie, il dit, ouf, tu n'es pas sûr. Mais moi, j'aime mieux la pensée de Dieu. OK? J'aime mieux la pensée de Dieu. C'est le livre, c'est le vrai livre. Il y a des émissions de radio, de télévision. Comment régler nos problèmes? Comment vivre avec les autres? Sainte déçue. Mais, comme il y a une petite phrase que j'ai ramassée, il dit, c'est quatrième conseiller matrimonial que nous consultons, nous n'arrivons toujours pas à nous entendre. Alors, il peut nous envoyer un cinquième, mais le problème, ce n'est pas le conseiller matrimonial. Le problème, c'est les deux personnes. Le problème entre eux autres. ils n'ont pas trouvé de terrain qu'ils pouvaient calmer. C'est à la faute de l'autre. C'est elle. Si je suis malheureux, c'est à cause d'elle. Je vais prendre l'inverse aussi. Si je suis malheureux, c'est à cause de lui. C'est à cause de lui. Lui, lui, lui. C'est lui, là. Moi, je suis un gars, j'en parle. C'est vrai aussi. Vers qui pouvons-nous nous tourner, mes frères et mes sœurs? Vers qui? Vers le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, la Bible raconte les plus histoires, les plus effrayantes qu'on peut voir. Comment ça se fait que c'est dans la Bible, ça? David avec ses fils. David qui a péché. Puis, il n'y a pas avec lui. Il y a un fou de l'autre dix ans. Puis, on a dit, ça peut-tu avoir une vie de vraies personnes qui ont existé aussi, c'est plus captivant qu'un roman? Puis, c'est tragique en même temps. Mais comment Dieu a intervenu dans leur vie? Comment Dieu a réglé le problème? C'est ça qu'il faut se regarder. C'est ça qu'il faut voir devant. Tous les dilemmes et les conflits, il y a à peu près tout ça dans la Bible. Il y a toutes les situations possibles. Donc, c'est pas juste, la Bible n'est pas juste un livre bourré de conseils. Mais ce qui est derrière ce livre-là, c'est le Dieu tout-puissant, celui qui a créé l'humanité, celui qui a envoyé son fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est en arrière de ce livre-là. Ça, ça fait la différence. C'est pas un homme humain avec un esprit humain avec toutes sortes de philosophies humaines. C'est le Dieu créateur qui nous a créés puis qui nous a tout fait d'un bout à l'autre. Il nous dit, il nous connaît tout de nous. Qui est mieux placé que Dieu pour nous dire comment nous entendre avec les autres, les uns avec les autres? On n'a pas d'autre. C'est la meilleure source au puiser la sagesse qui est la parole de Dieu. Isaïe 28-29, il dit, admirable est son conseil et grande est sa sagesse. Prenez juste les proverbes. Est-ce qu'il y en a des proverbes là-dedans sur l'argent, sur toute situation? C'est incroyable comment ces versets-là ont aidé dans ma vie à prendre des décisions importantes et aussi m'ont aidé à être moins déçu de mon prochain parce qu'il donne des paroles de sagesse à tous les niveaux. Mais il n'y a pas juste celle-là. Proverbe 2-11, j'en ai un. Je te montre la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. C'est Dieu qui t'amène là-dedans. Frères et sœurs, plus nous vieillissons, plus notre sac grossit. Il est gros, il est bien. Mais il est gros. Non, non, plus il grossit. Pourquoi? Parce qu'on vieillit. On a une histoire en arrière de nous. Plus nous devenons, si on ne fait pas attention, plus on devient acariote. Oui, mais je suis un enfant de Dieu. Non, non, non. Fais attention. On devient difficile à supporter, on est hargneux, grincheux. Moi, je me suis aperçu de ça. J'ai la connaissance, la lumière, mais en même temps, hey, comment ça se fait que mon humeur est comme ça? Puis là, je me suis mis à regarder les Écritures pour dire, wow, Seigneur, sors-moi de cette... ce chemin-là, c'est un chemin qui n'est pas ton chemin. Donc, c'est pourquoi on a besoin d'une guérison divine constamment et immédiatement et en tout temps. Toujours. Je vous le dis, quand les autres nous déçoivent. Allez-tu de Colossiens 3, 12 à 15? Il y en a d'autres versets, là. Mais déjà, je l'ai vu tantôt, vous allez le savoir, ça comprend beaucoup de situations, mais là, j'ai eu une attitude qui est la déception. Puis, c'est quelque chose que je voulais vous partager. Maintenant, on va parler des sept principes qui vont nous aider. Ce n'est pas des principes de Gérard, c'est des principes de Dieu. Gérard, ce n'est pas important. C'est vraiment les principes de Dieu qu'on va appliquer dans notre vie et avec ces sept principes-là, c'est une base. Vous pouvez en rajouter, mais je ne suis pas limité. Si Dieu vous révèle d'autres choses, rachetez-en pour pouvoir vivre en paix les uns avec les autres. Donc, le premier, ayez pour but de vivre en paix avec tous. C'est simple, Gérard, c'est simple, ah oui? Il faut le mettre en pratique. Mettez-les en pratique. Parce que Marc 9, 50, il dit, Jésus dit à ses disciples, soyez en paix les uns avec les autres. On a du chemin, des fois, je n'en reviens pas. Puis ici, il est chrétien, litigieux, belliqueux. Ah, bien moi, je suis un chrétien, j'ai ma personnalité, je peux être litigieux et belliqueux. Oui, mais tu peux-tu regarder la définition qu'est-ce que c'est? Quelqu'un litigieux, c'est quelqu'un qui passe son temps à être en procès ou faire de l'arbitrage ou il est tout le temps en contestation. Il n'y a rien qui fait son affaire. Belliqueux, c'est quelqu'un qui aime la guerre. Il n'y a qu'un matin, je vois. Oui, le matin, je ne fais pas bien. Elle me ressemble à provoquer un. Je suis rire, mais ce n'est pas drôle, mais c'est vrai que ça arrive de même. Ça arrive de se lever du mauvais pied, mais fais-en attention. C'est ça que ça veut dire. Il faut qu'on ait la paix. Là, mon chouinard, tu vas te retourner dans ta chambre, tu vas te retourner, tu vas parler un petit peu plus au Seigneur parce que tu n'as pas une bonne attitude. c'est ça qu'il faut faire, c'est aller au pied de la croix. Ça doit être un but pour nous rechercher la paix. Je vous le dis, ça aide. Même si des fois, on peut avoir raison. Puis des fois, quand on a finalisé bien tout, analysé ça, c'est le Seigneur qui a raison parce que lui, il veut que tu recherches la paix. Hébreu 12, 14, recherchons la paix avec tous. Est-il possible d'avoir la paix, d'être en paix avec tous? Malheureusement, non. C'est impossible. En tout cas, je ne veux pas vous décourager, mais sinon, même si on met tous nos efforts, nous ne pouvons modifier l'habitude de quelqu'un. Il peut avoir quelque chose avec lequel on vit puis ça ne marche pas. Ça peut arriver. Mais retourner à Christ puis dire, qu'est-ce que je peux faire Seigneur pour vivre en paix avec cette personne? Car Romain 12, 18, il dit, s'il est possible autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ça bien dit, autant que cela dépend de vous. Paul nous encourage à vivre en paix, mais il savait aussi que ce n'est pas toujours possible. prenez pas les Barnabas s'ils ont eu un conflit, mais après ça, ils ont travaillé ensemble. Mais tu as le temps, le Seigneur a travaillé avec eux autres, nous autres, ça peut arriver, là, puis pour toutes sortes de raisons, mais ça, ce n'est pas important. L'important, c'est qu'on ait la paix du Seigneur, pas de rester, il ne faut pas faire des hypocrites, ce n'est pas ça que je vous parle, mais c'est de chercher la paix, de trouver, en tout cas, je ne peux pas tout couvrir ce sujet-là, mais la clé consiste à demander à Dieu si nous avons tort et si c'est le cas, nous devons le confesser et lui demander de nous aider, puis si ça, on n'a pas tort et qu'on pense qu'on a raison, bien, mettez-le dans Dieu pareil. Puis demandons à Dieu qu'il nous éclaire là-dessus, qu'il nous éclaire là-dessus. Deuxième principe, ça, c'est deux règles d'or. Ce que je vous parle les deux prochains, c'est deux règles d'or. Afin de vivre en harmonie avec les autres, mettons en pratique ce point, c'est d'agir avec les autres comme nous aimerions qu'on en agisse pour nous. Matthieu 7.12. Profond, c'est pas évident du tout, ça, ce principe-là. Mais tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de vous-même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Vous savez, notre vie, parfois, serait très différente si on m'a fait en pratique. Vraiment. Au lieu d'ignorer les gens ou de les traiter durement, nous les traiterions respectueusement. quand mon état d'esprit tombe dans un état pas bien, que je sais que c'est pas bien, c'est pas le temps de parler avec la personne. Faut vraiment régler son cœur avec l'éternel. D'aller voir, il dit, Seigneur, donne-moi un cœur de paix. Donne-moi un cœur, elle veut pas, moi je le fais pas, je veux pas le faire à vous autres. Tu veux pas qu'on me le fasse, moi je le fais pas aux autres. Fait que déjà en partant, c'est une attitude de cœur. Il faut vraiment s'en remettre à lui. Faut voir là, on essaie de voir les autres, la vie à travers les yeux, t'sais, on essaie de, t'sais, faut se mettre un peu dans la peau de l'autre, t'sais, de tout à regarder qu'est-ce qu'on peut faire, puis c'est complexe ça, je peux pas aller tout dans les détails, mais tout ce que je peux vous dire, c'est un principe qu'il faut travailler là-dessus, et Dieu va vous guider là-dessus. C'est pas évident de ce que je suis en train de vous parler, mes frères et mes soeurs. Mais enfin, le plus grand présent que nous puissions offrir à quiconque est le salut accordé de Dieu. Autrement dit, on peut-tu quand même s'entendre ensemble pour parler de notre Seigneur Jésus-Christ, puis d'en discuter, même si il y a quelques affaires qu'on n'est pas d'accord. Comprenez? Je me disais quand je lui donnais les sept principes, j'ai dit, c'est moton un peu, mais en même temps, c'est toute une vie. Fait qu'on va avoir l'occasion d'en parler parce que la semaine prochaine, on va parler de la vraie repentance. Puis je dis ça, s'il y a des choses qui vont coller là-dedans, que je pourrais élaborer certainement dans certaines places. OK? Dans certains niveaux. Fait que donc, si c'est flou un peu, bien on pourrait en parler. Venez me voir, on s'en parlerons. Fait que donc, je ne veux pas quand même, mais je veux quand même respecter l'heure et le temps, mais je veux en même temps que vous soyez, vous partez d'ici, pas démotivés, encouragés. Encouragés que c'est possible avec qui? Avec Dieu l'Éternel que c'est possible. Puis prendre réalité que notre moi, c'est tout un morceau. Tout un morceau. Il y a des fois, je le dis souvent à ma femme, elle dit, ouf, je ne suis pas remonté pour survivre avec un gars comme moi. Elle m'a dit que c'est possible. En tout cas, elle doit travailler fort sur ce principe qu'elle a. Ça, c'est sûr. Donc, le troisième principe suit le deuxième, c'est que ne prions pas seulement pour nos ennemis. Ça, c'est un principe important. Prions pour nos ennemis. Je m'attue, 5, 43, 44. Il disait, après qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Je pense que ça parle. Je te dis que je lis ça, puis des fois, je te dis, wow! Ça prend-tu l'aide de Dieu pour ça? C'est certain. C'est sûr. Sûr, 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 sûr. Alors que Jésus mourait sur la croix, il posait le regard sur ceux qui l'avaient crucifié en disant, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis on est en train de le tuer sur la croix. Il nous est impossible de prier pour quelqu'un et de l'haïr en même temps, je vous le dis. Fait que tout de suite, en priant pour lui, ta haine va diminuer. Elle va diminuer. Si on demande à Dieu de restreindre leurs mauvaises actions, nous devrions aussi lui demander de changer notre cœur. Ça va nous aider. Vous savez, c'est dans l'éternité que sera révélé tout l'impact de nos prières. Des fois, je dis, ça donne quoi prier? Mais c'est vraiment dans l'éternité, il y a beaucoup de choses qu'on va apprendre. Ce qu'on va savoir, on a dit, ouf, ça ne fait tant de l'action. La prière est une façon de mettre en pratique la règle d'or. Vivre en harmonie avec quelqu'un requiert non seulement de prendre des actions pour solidifier notre relation, mais aussi d'éviter celles qui pourraient lui nuire. Parce qu'il y a quelque chose, le quatrième principe qui nuit, qui nuit énormément à nos relations. Quand je dis énormément, je vais vous le dire, vous allez comprendre, c'est le quatrième principe. Gardons notre langue et utilisons-la pour faire le bien et non le mal. La langue. Ouf, ça fait du dommage ça. Êtes-vous convaincu? J'espère, parce que c'est vraiment. Psalm 141, 3 dit, Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Hi, y'a-tu raison, l'Éternel? Tu peux bénir avec ta bouche, puis tu peux maudire avec ta bouche. Combien de mariages et d'amitiés ont été détruits à cause des critiques incessantes? Incessantes. Combien de relations ont été brisées à cause du commérage, des paroles éréfléchies ou de la colère? C'est incroyable. Même nous, il faut se voir dans le miroir. Ah, moi, je ne commets pas de nom. Regarde-toi, écoute-toi. Un régiste me dit, puis écoute-toi, ça va t'aider. nous ne pouvons pas, mes frères et sœurs, j'ai réalisé avec toutes ces années, on ne peut pas retirer les paroles blessantes. J'ai toujours notre ami, comment il s'appelle, Panoramix, qui racontait aux enfants au Camp Jolibé sa fameuse planche de bois, de deux par quatre, il rentrait, il cloue, puis là, il expliquait que le clou qui rentrait, ça, c'était vraiment des paroles blessantes. Après ça, il sortait le clou, mais vous savez, il dirait-ce quelque chose encore, la marque du clou. Et ici, les paroles, il n'y a aucune excuse, vous savez, ça prend l'amour de Jésus-Christ pour revenir, ça se fait, mais il y a de l'accumulation, de l'accumulation. Si ce n'est pas réglé par l'éternel, ça saute, ça explose. Comme on dit, là, c'est de la dynamite. Jacques a raison de nous dire dans Jacques 3, 6, la langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité, la langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géenne. Souvent, je m'écoute la langue, puis je la tourne. Ça ne paraît pas en dedans, ça ne paraît pas, ça ne paraît pas, mais au moins, il ne se dit pas des choses qui vont en contradiction avec ce que je viens de dire. C'est une pratique qu'il faut faire, il faut surveiller notre langue, mes frères et mes soeurs. Il est préférable qu'on fête comme notre Seigneur Jésus-Christ a fait avec Ponce Pilate. Est-ce qu'il était coupable? Non. Puis là, il dit, pourquoi tu ne te défends pas? Il n'y avait rien à dire. Parce qu'il avait un but, puis il fallait qu'il accomplisse ce qu'il devait accomplir. Il arrive cependant que Dieu désire que nous confondions une personne ou que nous essayons de l'exhorter. Il ne faut pas rester muet non plus. Il faut agir avec sagesse, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps avant de dire quelque chose. Mais il faut que notre intention première soit de lui venir en aide et non de casser les meubles et de détruire tout ce qu'il y a autour. Éphésiens 4, 29, il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole. Mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. On a du travail à faire. Je suis le premier, je suis en train de vous parler, mais moi là, ça me résonne depuis plusieurs semaines là-dedans, puis ça me parle. Puis je veux que ça me parle. Parce qu'on a besoin de ça des fois. Une couple d'années, on fait 4, 5 ans, 6 ans, on oublie ces parties-là. Puis là, à un moment donné, puis ça fait que je viens d'en passer une période difficile. Pour moi, je veux dire, ce n'est pas besoin des détails. C'est que je sais qu'on vit tous de quoi difficile. Tous. À différents niveaux, à différentes manières. Que ce soit avec notre conjoint, que ce soit avec n'importe qui. C'est avec notre ami, avec notre voisin, avec nos frères et soeurs. Puis c'est encore plus chatouilleux, c'est encore plus délicat. Ça fait que c'est ça que j'avais à cœur, tranquillement, il me reste trop à vous dire. Évitez la vengeance. Ça, c'est le point 5 et 6. Ne jamais rendre le mal pour le mal. Toutes les guerres ont une base pareille. Même les tribus qu'il y avait dans l'Afrique, il y a une tribu qui va à l'autre, il dit, puis ça n'arrête pas, puis même pas bon dans l'Afrique, il peut venir au Québec. C'est, on va se venger, on vient avec un cœur de vengeance. Il dit à moi la rétribution. C'est à moi. Dieu dit à moi la rétribution. Romain 12, 17, il dit, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ne vous vengez point vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la colère car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ça, c'est un autre point que je ne veux pas rentrer en détail là-dedans, mais on ira encore plus en détail sur certaines choses qui nous arrivent. C'est juste la pointe du iceberg. Ce qui arrive, quand ces choses arrivent, n'ayez pas un esprit de vengeance. Il faut tout simplement dire, OK, Seigneur, donne-moi de la sagesse. Donne-moi de la sagesse comment agir là-dedans. Puis avec les messages, c'est sûr, même en en parlant, même en en nous voir, on va avoir des solutions parce que je ne peux pas tout donner la solution du point que je veux parler. Les sept points que je vous soulève, c'est pour étouffer quand les autres nous déçoivent. Vous me comprenez? On ne peut pas tout régler ça le matin, mais au moins, c'est des penses parce que la vengeance, ça vient. quand quelqu'un nous a descendre et il ne t'a pas manqué. Il ne t'a pas manqué. Qu'est-ce que tu fais? Lui, là. Attends une minute dans le détour. Le prochain mois, la prochaine année, on va y régler ça. Mon papa fait ça, nous autres, en tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas. On ne peut pas haïr et aimer. On aime. Six. N'évitons pas seulement la vengeance, mais évitons aussi d'être prisonniers de notre passé. Ça, ça, mes frères, mes sœurs, là, ça, là, c'est un item qui nous revient si souvent dans notre vie. On a toutes une naissance, puis comme j'ai dit, plus on vieillit, plus le bagarre est plein. Fait qu'imaginez si on en a passé des cuits puis des pas cuits pendant des années. il faut éviter d'être prisonniers de notre passé. On vit tout le temps constamment, constamment dans le passé. J'ai un exemple, quelqu'un a écrit une lettre, une longue lettre qui racontait à quel point elle était amère envers son ex-mari qui, tu sais, on peut comprendre sa peine, mais elle est tout le temps en train, elle était dans une autre étape, 20 ans après puis elle est encore là-dedans. C'est parce qu'à un moment donné, il s'est fait. Le passé, là, tu ne peux pas le refaire. Il est fait. Les blessures sont là. Tout est là. Mais ça revient dans notre tête. Ça nous coupe dans la croissance avec Dieu. Parce qu'elle est restée captive. Puis il n'y a pas un qu'elle, il y a d'autres. Je ne parle pas juste, je ne veux pas mettre le féminin puis le masculin. Mais on est empoisonné par l'amertume de ce qu'on a vécu. « Ah, bien, regarde, si ça n'avait pas arrivé ça, on ne sait pas. » On ne veut personne désire ça. Il n'y a personne. Moi, je parle juste de ça, mais il y a d'autres choses dans notre vie comme la perte d'un enfant. Pourquoi qu'il est mort à 7 ans? Pourquoi que j'ai perdu mon fils il avait 20 ans? Pourquoi qu'il est arrivé telle chose, Seigneur? Pourquoi, 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 pourquoi? Bien, c'est le Seigneur qui mène. C'est plate de dire ça. Vous allez dire, t'es insensé, t'es pas de compassion, Gérard, toi. Non. C'est parce que c'est des choses qui arrivent. Nous, on a le plus beau plan divin qu'on ne peut pas avoir. L'espérance est extraordinaire. Il nous a sauvés complètement de nos péchés. On mérite juste la mort. Maintenant, pourquoi toutes ces choses-là arrivent? Pourquoi toutes ces affaires-là, elles sont là? Pourquoi, moi, j'ai vécu ça? On porte tous, j'ai dit tous, des déceptions profondes qui sont dans notre cœur, soit d'un proche ou même dans l'Élise, mais ça, il faut mettre ça devant la croix. On ne peut pas rien faire sur le passé. Souvent, on parle de ça, mais on ne peut rien faire. Mais par contre, on peut faire quelque chose de différent aujourd'hui puis demain. Aujourd'hui et demain, Dieu peut changer notre cœur et puis nous donner la paix profonde. Jean 8, 36, il dit, si donc le Fils vous a franchis, vous serez réellement libres. Réellement libres. Quelle belle parole. Et septièmement, vous savez, tout ce que je viens d'expliquer, c'est tout dans 12, 15. Tout le Colossien 3, 12 à 15, ça vient, le dernier point, c'est la puissance du pardon. Et ce n'est pas le moindre. Et ce n'est pas le moindre. Pratiquons le pardon, sa puissance est transformatrice. Mais faire mes sœurs, je vous le dis, j'en parle avec connaissance de cause. Avec connaissance de cause. Ça, c'est avec l'éternel puis mon cœur. C'est la chose la plus difficile qu'on a à faire. Ce n'est pas croyable. Mais comment on est délivré, comment on est transformé, comment on est changé, c'est incroyable. Là, on dit, je ne suis pas capable de pardonner, je ne pourrai jamais pardonner. Je vous enlève le mot, jamais. Dieu peut tout faire et peut guérir toute personne. C'est juste dans notre tête. Parce que quand les autres nous déçoivent, souvent, on ne veut pas pardonner parce que ça appartient dans quelque part. Il y a quelqu'un qui nous a déçus amèrement, qui nous a vraiment fait mal. puis tout ce qu'on trouve comme vengeance, il ne l'aura pas, mon pardon, lui. Il ne l'aura pas. Mais on n'est pas ni, on n'est pas affranchis. On n'est pas ni avec ça. Peut-être que c'est dans l'écho de vos pensées, mes frères, mes sœurs, moi ce matin, j'espère que vous partez gonflés à bloc, que la solution est là. Le Seigneur Jésus-Christ nous délivre et nous affranchit de toute peine, de tout ce qui peut nous avoir arrivé depuis notre naissance. tout simplement, c'est une autre vie, c'est un nouvel homme, on a des nouvelles créations. Ce n'est pas rien, ce n'est pas rien ça. Il faut reconnaître nos torts, il faut reconnaître, on ne peut pas empêcher de pardonner. La délivrance, il est là, on est tellement bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Jerry Kramer quand il est venu ici. Souvenez-vous, moi je m'en souviens comme c'était hier, c'était vraiment. Jerry, on avait, je pense qu'il y avait plusieurs d'entre vous qui étaient ici, mais Jerry avait vraiment touché certains points. Il y avait eu un verset que je vais vous lire. Matthieu 6, 14, 15. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Souvenez-vous, moi ça m'avait frappé. Vraiment, ce verset-là, il dit wow, notre Père Céleste ne me pardonnera pas non plus. Hey, ça ne fesse pas ça. Ça, ça veut dire wow, il faut que je pardonne. Pas le choix là. Colossiens 3, 13, il dit supportez-vous les uns les autres. Si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous. réciproquement, du même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Remarquez la dernière phrase, Dieu nous a volontairement et pleinement pardonné à Christ. Et c'est ici que nous devons pardonner aux autres volontairement et pleinement. Avons-nous dans nos vies de relation qui ont besoin d'être renforcées? N'attendez plus qu'elles n'attendent pas qu'elles se refroidissent entièrement, qu'elles deviennent amères. On demande à Dieu de nous aider, de les solidifier, en mettant son amour en action dès aujourd'hui. Et je conclue avec les versets 12-15 qui est la base du quand les autres nous déçoivent. Voici, je lis pour terminer le message. Colossiens 3-12-15. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et s'il y a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous respectement de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi, mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissant. on prie. Seigneur, notre Dieu, ce matin, ce matin, Seigneur, viens au secours de nos cœurs, ce matin. Viens au secours de notre âme qui a besoin de toi. On soupire après toi, on l'a chanté. Ce matin, comme notre sœur Louis nous a parlé si bien et ça, on a tellement besoin, Seigneur, d'être reconfortés constamment par ta parole qui est un sujet de joie, de paix, de tranquillité. Seigneur, que tu es bon, que tu es majestueux, que ce message ce matin qui est ta parole de Dieu pénètre dans nos cœurs, qui nous donne la vision, ta vision, Seigneur, et bénis-nous cette semaine avec cette parole. Au nom de ton Fait Jésus. Amen. Amen. Merci, Bernard. Merci, Frère, que Dieu vous bénisse mercredi soir et ivoire à la soirée. Ça va être la prière de la louange pour ceux qui... C'est... C'est... ... ... ... Merci.